Ambiance, danse, trance, cavalier moderne et traditionnel, il sonnait 13h10 en cette journée du vendredi 28 janvier 2022 quand la population de Paracou accueillait avec ce tarçonnale gigantesque le couple prophétique Pascaline et Wilfried Assoba dans la cité des Kobourou pour le très attendu événement qui va démarrer dans la soirée de ce jour. Applaudissements Soyez les bienvenus prophète Wilfried Assoba sur la terre de Paracou, la cité des Kobourou. Soyez les bienvenus. Tant d'années Paracou a espéré en vain. Aujourd'hui Dieu a exaucé nos prières et voilà le jour j'ai. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus prophètes Wilfried Assoba. Soyez les bienvenus prophètes de la terre de Paracou. Soyez les bienvenus prophètes de la terre de Paracou. Soyez les bienvenus prophètes de la terre de Paracou. Soyez les bienvenus prophètes de la terre de Paracou. Très confiant sur la mission qu'il attend pendant ces trois jours, le prophète Wilfried Assoba a tenu à rassurer les uns et les autres sur ce qu'il sera le menu de l'événement. Je suis en joie parce que je sens déjà une atmosphère où le Saint-Esprit va faire du boum à Paracou. Je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce et qui nous a amené sur cette terre de Paracou. Parce qu'il y a très longtemps que les Paracouas font le déplacement pour venir à Cotonou, aussi à Locosa, pour venir me voir là-bas. Et ils ont sollicité que je vienne aussi sur leur terre, dans leur milieu, afin que le ministère Orididi s'installe pour la libération et pour gagner les âmes qui sont en captivité et qui ont besoin, qui ont soif du Seigneur Jésus-Christ et qui ont besoin de la guérison, du salut dans leur vie. Et c'est ce qui a fait que le Saint-Esprit m'a amené ici à Paracou cet après-midi. Vous allez comprendre ça déjà dans le déroulement du programme parce qu'il est de toute urgence que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans la vie de plusieurs. Parce que le constat est quoi ? Plusieurs se gênent, mais ils sont bloqués. Ils se gênent beaucoup sur ceux-là qui travaillent comme un éléphant, mais qui mangent comme une fourmi. Cela voudra dire qu'il y a un esprit de stagnation qui gangrène les vies. Il y a plusieurs qui sont malades. Ils ont les moignets, ils partent à l'hôpital, mais ils ne trouvent pas satisfaction, ils ne trouvent pas solution. Mais la Bible dit que ce n'est pas les maîtres issus de Jésus que nous sommes guéris. Et rien n'est impossible à Christ. Avec Jésus-Christ, les fadeaux de maladie seront renversés. Alors tous les téléspectateurs de COP TV et tous ceux-là qui nous regardent sur les réseaux sociaux, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Je prie que la grâce de l'Éternel vous couvre. Je vois déjà des têtes des gens qui ont quitté la France, qui sont venus m'accueillir ici à Paracou aussi. Cela voudra dire que vous ne devez pas vous laisser faire compter cet événement. Que le Saint vous bénisse. Partant de là et accompagné des cavaliers royaux, tel un roi, une tour de la ville s'est imposée pour montrer à la population paracouase qu'une grâce particulière a foulé son sol en ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette caravane a eu pour point d'atterrissage le site du ministère Urujiji Paracou à Gema dans l'avant opposé la clinique Garba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada